mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait bonjour les amis j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et oui voilà un gros craquage encore donc comme vous avez vu sur la vignette une petite ouverture de colis les amis voilà donc bah écoutez voilà j'étais sur oups et gros craquage mon doigt sur la souris comme ça il s'est mis à trembler et puis mais puis j'ai commandé c'est le portefeuille qui est pas content c'est c'est compliqué hein c'est compliqué de dire non mais bon c'est comme ça c'est cool on se fait plaisir et pourquoi pas donc voilà les amis à nous une nouvelle petite ouverture de colis j'espère que cette petite ouverture de colis vous plaira qui se trouve dedans aussi d'ailleurs j'espère aussi que ça vous plaira en tout cas moi ça m'a plu bien sûr parce que je vais comment dire regardez l'épaisseur du carton un peu ce blocos vous avez vu un peu je sais pas ça fait peut-être 20 cm un beau carton un de chez bon bah voilà la marque un de chez oups bon bah je pense pas qu'ils m'ont envoyé une petite une petite maquette en 10 de bon client donc je pense que je sais pas ça m'étonnerait en tout cas voilà du coup les amis bah ça y est donc on se met à on va on va se mettre à ouvrir cette petite boîte et on verra bien ce qu'il ya dedans bon je crois qu'il ya quelques quelques outils pas quelques outils il ya deux trois bricoles qui me manquait je crois qu'il ya du il ya du skinner je crois de chez ak vous allez voir hop là même le carton il rentre même pas dans la caméra par contenant oh je l'ouvre à l'envers oh bah non ce serait une ça c'est une bonne idée de l'ouvrir à l'envers a déjà qu'est ce qu'on voit on voit déjà une boîte une boîte retourner les amis et alors c'est laquelle je fais discretos ah oui je sais c'est laquelle youtube envoie une pub non je déconne pas le sadique qu'est ce qu'il ya au fond là bas je vois même pas attendez je la tourne hop là ah oui ah la la oui ah c'est qu'ils l'ont mise à l'envers ils sont forts ils sont forts et voilà donc j'ai commandé ça ce petit signeur j'en avais presque plus j'aime beaucoup donc c'est ça va bien aussi bien pour tout ce qui est acrylique enamel ça se mélange bien ça se marie bien donc c'est cool j'en avais presque plus donc il m'en fallait ensuite qu'est ce qu'il ya de beau ensuite je crois que j'avais acheté des trucs pour les temps que je crois alors ça c'est ça c'est pour les le temps que je suis en train de faire vous savez que je vous ai expliqué là un petit peu vite fait en vidéo c'est ça énormément il doit voir ah oui des pinceaux aussi à des petits pinceaux de chez mig il m'en fallait voilà hop des pinceaux normalement il y en a deux donc il doit en avoir un en dessous j'espère ah il est là voilà donc il ya un il ya un numéro 2 et un numéro 00 voilà un tout petit bah on va essayer on va voir ce que ça dit ces deux petits pinceaux c'est cool nickel alors ça oui ça c'est pour faire les effets alors c'est alors attendez bougez pas je me bats déjà qu'est ce qu'ils enveloppent ça dit donc comment ils enveloppent ça mais alors voilà c'est pour faire du je sais plus quoi du c'est pour faire des érayures en fait oui c'est pour faire des érayures c'est un c'est pour faire un effet c'est pour mettre sur le tank voilà donc ça c'est pareil je crois donc là les amis j'ai bientôt fini la shelby donc là j'ai passé mes deux passes de vernis je vais vous montrer ça après et après je pense qu'on va attaquer la la jaguar appareil enfin du water ring à ça c'est la même chose je crois que c'est la rouille ça orange russe ouais je crois que c'est pour imiter la rouille que j'avais vu donc c'est deux petits trucs en plus un que je garde pour fermer pour fermer tank alors attendez ça je perds pour ça prenne moins de place hop alors bougez pas on va faire une boîte par une boîte si ça vous dérange pas hop là et on va commencer par la petite allez c'est parti bim petite lamborghini murat les amis voilà gros craquage 1 de chez azegawa pardon 24e édition illimitée lamborghini murat splendide en jaune comme ça hop là il ya déjà la couleur de la carrosserie jaune plutôt sympa on verra ce que ça dit c'est des nouveaux modèles donc il ya de la photodec les beaux des calques ouais on va voir ce que on verra bien ce que ça dit ça m'a l'air d'être bonne qualité c'est cool je vous montre pas plus que c'est juste une petite vidéo que je vous fais là comme ça elle est belle franchement elle est cool mais bon ça me fait beaucoup de maquettes mais le problème c'est que c'est ça c'est c'est voilà c'est on craque et puis et puis voilà on collectionne je pense que comme je suis un peu aussi collectionneur dans l'âme je crois que j'ai déjà dit ça dans une des ou une autre vidéo où j'ouvre une un colis comme ça je trouve ça super super bien comme objet il y en a qui collectionne les pins c'est bas et ben nous c'est les boîtes les gars quoi il ya un bel petit autocollant là dis non je sais pas si on voit ce petit autocollant je sais pas ce que ça veut dire avec un numéro de série certainement on collectionne les boîtes voilà en plein une ensuite j'y vais vite ou j'y vais doucement alors ça c'est mon papier de chez oups donc ça ça regarde personne donc c'est que des kits nouveau donc là on reste toujours chez du asegawa et voilà une petite bm la 2002 donc c'est la monte carlo rallye voilà je pense que c'est exactement la même la même que que l'autre que j'ai en police car en fait c'est sauf que c'est pas les mêmes les mêmes dessins regardez je vais vous montrer je l'ai aussi comme ça hop bougez pas vous avez eu ça doit être c'est la même gamme c'est exactement le même modèle bon sauf que là je l'ai en police et là du coup je l'ai aussi en monte carlo le rallye de 1975 donc ça c'est un nouveau kit aussi plutôt plutôt cool franchement ça le fait ça c'est vraiment cool quoi on va l'ouvrir vite fait voir ce que ça dit voir si on voit la carreau dedans celle là je vais la ranger ah ça commence à me faire une belle petite collection de kit je crois je vais même pas avoir assez d'une vie pour tout faire allez on ouvre le modèle ouais cool ah ça m'a l'air pas mal la petite carrosserie bien carré j'aime bien ces anciennes voitures bien carré avec des lignes pas pas courbées voilà bout de bout de décoffrage franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce BMA sont belles avec la planche de décal voilà c'est cool franchement ça va le faire ça va le faire ça va le faire les amis on peut dire que c'est noël avant noël plus pourquoi pas et puis je me fais plaisir et puis voilà et puis on aura à noël et puis on aura encore après c'est ça qui est cool c'est ça qui est bon franchement elle est super belle elle est super belle voilà là on craque vite on craque vite ensuite alors ensuite et ensuite 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 on part dans une nouvelle une autre direction voilà un petit tank de chez tamia le m42 je vais pas vous faire l'histoire du temps parce que je vous cache pas que j'y connais rien c'est que je trouvais pas mal du tout et j'avais vu des voilà il ya des je pense qu'il ya les bonhommes avec on l'ouvre et si on l'ouvrait allez on va regarder ça donc ça c'est un nouveau kit apparemment c'est un nouveau modèle je pense et moi j'espère ah mince on va laisser ça comme ça j'ai pas envie de déchirer la boîte oh une grande boîte pour trois grappes ah ouais non mais c'est propre c'est tout petit bon ça reste du tamia on a une valeur sur les chenilles ah ouais c'est en plastique comme ça disons et bon on verra bien ce que ça dit effectivement il ya deux bonhommes il ya deux figurines avec oh mais c'est cool voilà il ya les je sais plus comment ils appellent ça là les les trucs pour pour que ça roule donc ça c'est pour la camo bon ces couleurs là je pense que je les ai en plus enfin moi il n'est pas frais il n'est pas fait d'abord bon ben voilà c'est cool les amis c'est super cool on regardera ça plus tard comme il faut à tête reposée voilà encore une boîte de plus donc ça fait trois boîtes de plus enfin trois boîtes de plus la bm franchement la bm je trouve super belle j'espère qu'on va essayer de de faire quelque chose de sympa là il ya les petits crochets pour fixer le capot avec les anciens les anciennes longues portées orange jaune pardon non franchement c'est claque ce petit damier là c'est sympa aussi sur le dessus là là vraiment c'est super cool et numéro de série partout je sais pas il ya c'est les licences en fait les autocollants d'accord là on voit les petites boîtes regardez donc voilà c'est super cool trois petites maquettes en perspective encore donc voilà les amis je voulais juste vous faire profiter d'une petite ouverture de colis comme ça ça me faisait plaisir de vous montrer et donc là j'ai bossé un peu du coup sur la shelby et donc là j'en suis à deux passes de vernis et je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait déjà une couche assez épaisse je trouve donc maintenant on va laisser bien sécher là va falloir même que je gratte un peu parce que c'est un petit peu plus épais donc là du coup on va laisser bien sécher et puis après on fera comme d'hab le petit dépolissage et puis le petit le petit passage au coup de poudre et puis je pense qu'après on fera là je commence et un déjà pour faire la dernière vidéo je trouve plutôt sympa et comme je vous disais juste avant du coup on attaquera après la jaguar donc celle ci hop là pour remplacer la shelby voilà et je suis toujours sur mon petit angle sur le r30 sur le r30 je sais plus d'ailleurs c'est quoi de cette comédie là si c'est ça le r39 voilà et après on attaquera ça donc voilà les amis c'était juste une petite vidéo comme ça pour faire pour faire une petite ouverture de boîte ensemble et j'espère que ça vous aura plu puis vous aurez passé un petit quart d'heure avec moi voilà c'est super cool et je vous dis à très vite à bientôt pour de nouvelles aventures et merci beaucoup pour les pouces ainsi cette petite ouverture vous a plu même si elle est rapide c'est toujours ça de gagner et du coup je vous remercie beaucoup à la prochaine salut ciao ciao bye